Salut ! Je t'ai fait une vidéo où on va savoir comment se mettre dans cette fameuse position Donc ça va être des exercices pour vraiment réussir à faire cette figure Donc toutes les chaînes musculaires concernées vont être travaillées par les exercices que nous allons voir La vidéo va se passer comme ça Donc il y aura un échauffement Les exercices Il y aura aussi l'exercice spécial Comment attraper son pied Parce que ça c'est pas tout simple Et ensuite de ça comment se mettre dans la posture finale Donc allons-y c'est parti Je t'emmène à faire un tour dans la forêt Bien donc on commence et on va s'équiper d'un tapis, d'une bouteille d'eau S'il te plaît prends une grande bouteille d'eau C'est important, c'est pour l'exercice spécial Donc on va pouvoir partir L'échauffement de la tête au pied On commence par la tête On va de gauche à droite, les épaules en avant, les épaules en arrière On vient faire son bassin, on fléchit bien les genoux De chaque côté Ensuite on va pouvoir faire les genoux Devant, derrière, devant, derrière Ensuite on va de chaque côté Et c'est parfait Ensuite de ça on fait les hanches On va monter de côté Et devant Bien ! Ensuite de ça on va pouvoir faire l'exercice gros câlin jambe Ça veut dire que tu viens fermer Tu colles tes cuisses et ton ventre Et tu as les jambes pliées Et ensuite de ça tu essayes à chaque expiration d'aller de plus en plus loin Le but étant d'avoir les jambes tendues et le ventre collé sur les cuisses Je fais le dos Là on va pouvoir arrondir le coup de poing dans le ventre Et expirer Et venir ouvrir le dos Donc ça on va pouvoir alterner Et même chose on essaie de twister Donc ça c'est spécial Il faut essayer vraiment de venir twister d'un côté Et twister de l'autre Pour bien éveiller ce dos Donc pour ce qui est de l'échauffement C'est pas mal On va pouvoir passer aux exercices un peu plus conséquents Pour aller chercher ces micro-déchirures dans nos épaules On vient mettre les fessiers d'aplomb au genou On vient tendre les bras devant soi à la largeur des épaules Et on va pouvoir soit rester sur les paumes de main Soit aller sur les doigts Pour donner un peu plus de jeu pour la souplesse de nos épaules Et on y va en premier On inspire, on tend les bras, on descend à l'expi On reste une quinzaine de secondes On revient et une quinzaine de secondes sur un seul bras Une quinzaine de secondes sur l'autre Et une dernière fois on va encore sur nos deux épaules En même temps Oui, ce sera parfait pour les épaules Nous allons pouvoir faire nos psoas Nos copains les psoas Donc on va pas se précipiter Je te conseille de faire ça chill Donc tu viens en fait dans un premier temps Vraiment coller à ton genou Et tu demandes à ton psoas de se détendre Et lorsqu'il est détendu Et qu'il accepte le poids de ton corps Tu reviens à ce moment là Mettre le buste droit Et tu expires bien Et tu laisseras ensuite Descendre ce psoas davantage Et ensuite Par la suite Seulement à cette troisième étape Tu enlèves les mains Et tu te laisses t'assouplir Oui, tout ça en environ une minute S'il te plaît Et pareil de l'autre côté Puis il faudra encore échauffer Éveiller nos ischios Oui, oui, oui Donc pour ça Je t'invite à venir de nouveau D'aplomb avec les fessiers Fessiers genoux Et on tend On tend la jambe de devant Et on vient en fait Faire flex avec son pied Histoire de travailler également le mollet On expire et on vient Se concentrer A ramener dos plat Faire comme une fermeture éclair De nouveau Coller ventre à la cuisse Et là tu seras vraiment bien Pour t'échauffer Cet ischio Oui mais Christelle Pourquoi est-ce qu'on s'échauffe l'ischio ? Et bien parce que c'est essentiel Dans cette figure La jambe de terre Quand tu vas ensuite être en équilibre Elle va vraiment être sollicitée Donc au niveau de l'ischio Ton bassin il va venir passer un peu en avant Oui, tu le verras dans la dernière explication de la vidéo Il est maintenant l'heure de l'exercice de la bouteille Je t'invite donc à l'apprendre Il faut qu'elle soit encore bien remplie Tu te seras hydraté pendant l'exercice Mais tout de même Elle devrait être bien remplie Tu vas mettre tendre cette jambe arrière Mais tellement Ça va être quasiment ton seul but De tendre, de tendre cette jambe D'avoir le genou verrouillé, verrouillé, verrouillé Ensuite de ça Tu es dans ta fente Tu viens Bien vérifier évidemment que Le genou à l'avant ne dépasse pas tes orteils Inspire Dans les bras Tac, devant toi Et ramène-les au-dessus de ta tête Toujours les bras hyper attendus Et gentiment En ayant tout ça verrouillé Genou, bras Tu vas venir grandir Et te laisser descendre en arrière Gentiment Et là Ça va être l'exercice Le plus dingue de ta vie Dans le sens où Je n'ai jamais découvert d'exercice Aussi complet que ça J'ai découvert il y a 6 mois Et maintenant je fais que ça Et ça progresse vraiment Je te le conseille Même si au début Il est vraiment pas confortable Par la suite Comme d'habitude Tu deviens un peu drogué Tu sais Et à force T'adores le faire Le but ce serait que cette fameuse bouteille Touche le talon d'Achille Moi j'en rêve Je vais le faire Je veux le faire Donc Alors on s'entraîne C'est ça C'est pour ça qu'on est là Super On passe à la suite On va voir comment attraper ce fameux pied Dans sa main Écoute bien les différentes étapes Très importants Pour ne pas te blesser Surtout au niveau de l'épaule Je me suis mis un pégeant Position du yoga par excellence Je l'adore Pour pouvoir te montrer Plus simplement On va me faire cette main plateau Donc cette main plateau Va rejoindre ce pied flex Par l'extérieur Donc on sera à l'extérieur Avec cette main plateau On va ramener la jambe Mais tout proche Mais vraiment tout 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 proche De ton épaule On va faire sac à dos Vraiment le même mouvement Sac à dos Et on se retrouve Dans la position parfaite Pour venir ensuite Mettre l'autre main Est-ce que ça a l'air de jouer comme ça ? On va essayer maintenant De faire tout ça debout Je t'invite donc A venir chercher Trouver l'équilibre sur un pied Et ta jambe Qui va rester en équilibre Doit être fléchie Ça libère en fait ta hanche Et te permettra D'aller chercher Beaucoup plus facilement ton pied Donc fléchis-moi Cette jambe Parfait On l'a On vient donc Comme pour le pigeon en yoga Chercher main plateau Sa jambe On la ramène Sac à dos Proche de l'épaule Et on rejoint l'autre main De là vraiment Toujours fléchis Fléchis bien La jambe de terre Et ensuite de ça Tu vas pouvoir Gentiment grappiller Donc tu es au niveau De ton pied Avec tes mains Mais essaye de descendre En direction du tibia C'est beaucoup plus facile Si tu as ta cheville Ensuite de ça Pour tirer Et venir justement En avant Légèrement Avec ton bassin Et c'est ça Qui va peut-être Venir aussi T'étirer ton ischiot D'où l'intérêt De bien 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 L'échauffer aussi Pour aller plus loin Dans cette figure Ok Et de là Une fois que tu es dans la position Ton but sera de vraiment Tendre ta jambe À l'arrière Tu veux tendre ta jambe Tu veux ouvrir tes épaules Et tu dois jouer Avec ces deux choses Tu vas vraiment Voilà Vouloir ouvrir ouvrir Et en même temps Te faire tirer Par ta jambe Et la monter derrière toi Et comme ça On pourra envisager Un grand écart Bien correct Là-haut Je m'en réjouis Je travaille toujours aussi Tous ces exercices Donc je te partage Juste mes entraînements Et j'espère que ça va t'aider Vraiment Tu me donneras des nouvelles Avec plaisir Et on se voit bientôt Callous Je sais même pas si tu connais Mais en tout cas Je t'invite à aller faire Un retour sur leur site internet Si jamais Des vêtements exprès Pour le street workout Avec des petites inscriptions Bien sympas Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada